bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous vous doutez bien que je vais vous déclarer mon amour alors ça sera un gâteau pour la saint valentin mais c'est pas obligé que ça soit vraiment de l'amour entre une femme et un homme c'est tout donc saint valentin ça peut on peut fêter l'amour qu'on ressent pour les uns et les autres pour tout le monde pour la famille les enfants sa communauté par exemple entre moi et vous je vous aime très très fort même si je ne vous ai jamais vu vous le savez très bien juste avec vos commentaires et tout ça vous êtes rentré dans mon coeur et avec votre soutien et vos encouragements et tout le reste donc aujourd'hui on va faire ensemble ce petit gâteau en forme de coeur ou vous pouvez ne pas le faire en forme de coeur si vous n'avez pas de moule en forme de coeur donc vous le voilà le voici il est trop beau le rouge symbole de l'amour de la passion tant que pour faire ce gâteau il va nous falloir je vais pas vous dire les ingrédients maintenant il faut d'abord s'abonner cliquez sur le petit bouton s'abonner ça va vous prendre même pas une seconde à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et surtout à la fin de la vidéo si vous l'avez aimé bien évidemment moi j'oblige personne liker partager et laisser un gentil commentaire ou même un méchant commentaire comme vous voulez si vous qui voyez donc allez sans trop de blabla on passe à la recette pour faire ce délicieux gâteau on va le faire en trois étapes la première étape il va nous falloir des biscuits qu'on a mixé alors ici moi j'ai 125 grammes de biscuits mais après vous pouvez doubler diviser les ingrédients en deux vous pouvez faire comme vous voulez je vous donne les quantités que je vais utiliser moi donc ici j'ai 125 grammes de galettes breton les petits biscuits pur beurre juste pour donner un petit peu de goût mais vous pouvez utiliser les biscuits que vous voulez les petits beurre les à la noix de coco ce que vous voulez 30 grammes de beurre rendu et j'ai un petit cercle à gâteau moi j'ai celui là mon petit coeur donc moi je vais faire avec les quantités que je vais vous donner je vais faire deux petits gâteaux mais vous vous pouvez faire un grand parce que moi mes cercles ils sont tout petits regardez par rapport à ma main il est tout petit voilà donc on va commencer par mélanger ce beurre fondu avec le biscuit on va faire comme une base de cheesecake en fait avec le biscuit je mélange et si vous voyez que vous n'avez pas assez de beurre et ben vous rajoutez un petit peu de beurre fondu encore je mélange bien alors voilà moi j'ai bien mélangé alors vous la quantité de beurre dépendra de la quantité de biscuits que vous allez mettre ou le paquet de biscuits que vous allez mettre moi c'est un petit paquet de biscuits du coup pas besoin de beaucoup plus de beurre donc comme vous voyez moi je vais faire deux donc le coeur pour mon mari chéri et la petite fleur pour ma fille ma princesse donc la sainte valentin c'est pas que l'amour entre un homme et une femme ça peut être aussi l'amour des parents à leurs enfants surtout que pour que ma fille ne soit pas jalouse donc je vais mettre la moitié ici et la moitié dans l'autre et je vais passer si vous avez l'habitude de faire des chips quelque part vous savez qu'est ce qu'il faut faire donc je vais passer ça déjà poser votre votre mode avec plutôt dans un dans le plat de service désolé quand je fais quelque chose je ne sais pas qu'est ce que qu'est ce qui m'arrive je n'en ai plus à dire quoi que ce soit donc je vais bien passé ça voilà donc j'ai bien passé celui là je vais continuer avec celui là je vais les mettre au frais pour que le beurre il durcit et que ça se maintient et on passe à la deuxième étape pour la deuxième étape il va nous falloir un litre de lait bien évidemment ici j'ai pas un litre de lait c'est juste pour vous montrer qu'il faut du lait donc parce que je connais il va y avoir des commentaires en elle l'a mis qu'un petit peu de lait et nanana et nous ça va pas être ça va pas la recette elle va pas être exacte et tout bon bref il vous faut un litre de lait il faut un sachet de flan alors j'ai eu l'autre fois plusieurs commentaires qui me demandaient c'est quoi les sachets blancs c'est quoi le flan on dirait que les personnes ils ne savent pas dans le flan c'est ça c'est ce qu'on trouve dans les magasins différentes goût vanille chocolat fraises caramel voilà ça se présente comme ça il ya quatre sachets dans les paquets ou pas voilà c'est ça un flan il faut juste rajouter du lait et puis c'est tout voilà donc il va nous falloir je disais un litre de lait un sachet de flan alors ici c'est un flan à la vanille j'aurais aimé trouver le flan à la fraise mais j'en ai pas trouvé j'ai pas trouvé de fraises aussi c'est pas que j'ai pas trouvé de fraises la vérité j'ai trouvé les fraises le petit paquet de 250 grammes il faisait presque quatre euros et en plus elles sont toutes blanches toutes palichonnes elle donne pas envie du tout alors je me suis dit je vais faire quand même un gâteau à la fraise mais sans la fraise vous allez savoir comment donc ici si vous trouvez le flan à la fraise ça va être encore meilleur mais moi j'ai un vanille il vous faut cinq cuillères à soupe de de maïzena alors je me suis amusé à vous les peser donc vous avez 80 g de maïzena voilà pour ceux qui n'ont pas de balance c'est cinq cuillères à soupe j'ai ici un yaourt à la fraise un yaourt à la fraise et vous avez trois ou quatre cuillères à soupe de confiture de fraises alors j'ai pesé aussi ça vous fait 100 g de confiture de fraises donc on va pas utiliser de sucre bien évidemment parce que le flan il est sucré le yaourt il est sucré la confiture elle est sucré si vous utilisez du flan sans sucre vous rajoutez un petit peu de sucre ou rajouter un petit peu de de confiture c'est à vous de choisir allez on passe maintenant la recette alors vous allez prendre votre blender votre robot comme moi vous allez mettre le lait dedans voilà je rajoute le lait que je vous ai montré et j'ai déjà le lait ici dans le bol si vous n'avez pas de robot de blender vous pouvez faire cette étape là à la main bien évidemment mais moi je préfère la faire au robot comme ça ça se mélange bien vous allez mettre le flan sachet de plan la maïzena et la confiture et on va aller mixer tout ça donc maintenant je vais prendre ma casserole et je vais mettre dedans tout ça alors si vous voulez rajouter un petit peu de comment s'appelle à ma confiture elle s'est pas bien mixer donc je vais refaire encore je vais je vais remixer encore donc faites attention le yaourt il est encore ici et je ne l'ai pas mélangé avec tout ça donc si vous voyez comme moi que la confiture elle est restée comme ça en morceaux remixer encore donc maintenant après que j'ai bien remixer une deuxième fois j'ai mis ma casserole sur le feu et je vais attendre que mon mélange s'épaissit ça devient une crème voilà donc comme je vous ai dit faites attention j'ai pas mis le yaourt ici pour l'instant là il ya le la confiture la maïzena et le flan vous pouvez rajouter si vous voulez je sais pas si je les dis ou pas du colorant rouge par exemple voilà donc comme vous voyez ma crème elle s'est épaissie ça y est je vais arrêter mon feu et je vais rajouter mon yaourt maintenant alors n'ayez pas peur c'est des trucs que j'ai déjà fait ne dites pas oulala elle met le yaourt froid sur les trucs chauds et tout n'ayez aucune crainte c'est des recettes que j'ai déjà fait vous connaissez je ne partagerai pas avec vous quelque chose que moi même je ne pourrais pas manger donc ça sert à rien donc je mélange donc là le yaourt qui va servir à nous donner encore plus de goût de fraises plus d'anctuosité donc vous mélangez encore maintenant vous allez prendre vos cadres avec le biscuit à l'intérieur et on va mettre votre mélange dedans essayez de ne pas aller jusqu'à en haut totalement parce qu'il y aura une troisième étape le glaçage du coup il faut de la place alors s'il vous reste par exemple de la crème vous pouvez la présenter dans des vérines voilà donc là moi il me reste je vais me mettre dans des verres essayez d'égaliser rapidement ici je vais mettre ça au frais pour que ça durcit il vous retrouve après pour la troisième étape pour la troisième étape il va nous falloir 200 millilitres d'eau 50 grammes de confiture de fraises encore et un sachet de nappage alors mon sachet il fait 10 grammes donc cela page là on nous demande de le faire avec 200 millilitres d'eau c'est pour ça que je vous ai dit 200 millilitres d'eau regardez surveiller votre votre marque de nappage vous lisez le mode d'emploi si ils vous disent par exemple 100 millilitres d'eau et ben vous prenez 100 millilitres d'eau ne vous fiez pas à la dose d'eau que je vous ai donné moi moi c'est juste parce que ici c'est marqué 200 millilitres d'eau voilà un sachet de sucre vanillé pour donner quand même un petit goût à ce nappage et un petit peu de colorant rouge c'est ce qui va nous donner le joli dessus sur les gâteaux qu'est ce que je vais faire maintenant je vais prendre mon eau je vais la mettre ici le sachet de sucre vanillé le sachet aussi de la page alors désolé c'est la vidéo est un peu langue mais vous commencez à me connaître j'aime bien vous donner c'est vraiment tout 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 la façon comment je fais pour que tout le monde réussit ce que je fais je rajoute la confiture donc c'est vrai qu'il ya des recettes qui demandent beaucoup de temps à faire et la vidéo elle est de deux ou trois minutes pas plus mais quand on veut refaire ses recettes est-ce qu'on les réussit et ben moi j'en ai déjà testé plusieurs et j'ai jamais réussi une vidéo qui est fait en deux minutes trois minutes j'arrive jamais à reproduire vraiment exactement la même chose il ya toujours quelque chose qui n'est pas mentionné en fait voilà donc je mets ma confiture je vais mettre mon colorant haussier attention je ne critique personne c'est juste mon avis personnel donc je rajoute du colorant s'il veut sortir parce qu'on colorant c'est un colorant en gel du coup il est un peu dur à sortir et maintenant je vais mixer tout ça donc le degré de rouge que vous voulez obtenir c'est à vous de choisir c'est à vous de mettre la quantité de colorant que vous voulez donc maintenant je vais prendre ma petite casserole et je vais passer ce mélange parce que comme c'est un nappage il faut pas qu'il ya de morceaux n'est rien voilà pour que ça soit bien lisse voilà donc vous voyez les petites graines de fraises voilà maintenant je vais mettre ma casserole sur le feu alors je mets ma casserole sur le feu et je touille jusqu'à ébullition c'est comme ça qu'il faut préparer ce nappage il faut touiller jusqu'à ébullition après on arrête le feu mais attention cette étape là de la casserole sur le feu et de préparer le nappage vous ne la faites que quand votre crème qu'on a mis tout à l'heure au frais qu'elle a durcie qu'elle s'est bien tenue parce que après quand on va mettre ça chaud par dessus il faut que ça soit déjà solide voilà donc je vais touiller jusqu'à ébullition complète ébullition complète je sais pas qu'est-ce que je raconte donc jusqu'à ce que ça commence à bouillir et après je vais arrêter mon feu donc voilà regardez comment ça bouillonne et donc j'arrête mon feu maintenant ça y est hop et on va passer à la suite donc maintenant vous sortez vos gâteaux vos gâteaux plutôt c'est moi qui a deux gâteaux vous allez avoir que un donc on sort le gâteau du frais et on prend une cuillère comme ça et on va prendre le dos de la cuillère pourquoi je vais vous dire pourquoi parce que si je prends comme ça ma casserole et je verse comme ça un truc chaud directement sur sur le gâteau et bien ça va me faire un petit trou directement si je fais comme ça sur le dos de la cuillère voilà vous avez vu ça ne me fait pas de trous ni rien du tout oh là là j'en ai mis de partout oups voilà les catastrophes d'immel je rajoute encore voilà je fais pareil avec l'autre voilà vous voyez tout est en direct je ne coupe rien vous voyez tout et je vais essayer de laisser un tout petit peu aussi pour libérer voilà maintenant je vais mettre ça aussi au frais bon voilà mon gâteau il a bien refroidi je voulais juste vous montrer qu'il se démolent vraiment facilement même pas besoin de passer le couteau derrière n'est rien juste faites comme ça doucement et voilà il s'est démolé donc je fais le décorer un petit peu et je retrouve juste après pour le résultat final voilà mes gâteaux donc vous voyez j'ai fait un festin tout un buffet avec rien du tout comme un ingrédient vous avez vu ça m'a peut-être coûté aller maximum maximum même pas 5 euros je crois puisque la confiture gelée à la maison le lait on l'a à la maison les yaourts vous en avez sûrement à la maison donc vous avez vu on peut faire des merveilles des jolies choses avec presque pas d'ingrédients vous avez vu les verrines le coeur de mon mari la fleur ou le soleil rayon de soleil c'est ma fille et les verrines c'est la famille papa maman et ma fille donc voilà donc vous avez vu moi je trouve que c'est réussi je ne sais pas vous laissez moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est joli à voir déjà le visuel parce que quand il ya quelque chose qui nous plaît pas visuellement on n'a pas envie de goûter donc moi là ça me plaît visuellement donc j'ai envie de goûter je vais vous couper un petit bout de celui là parce que celui là je vais laisser quand même pour le jour de la saint valentin et celui là c'est pas grave si celui de ma fille on va pouvoir le couper quand même regardez coupe et vous voyez voilà donc regardez voilà il se tient bien et tout je vais vous montrer comme il est bien crémeux voilà regardez n'ayez pas peur qu'il soit trop dur ou quoi que ce soit il est bien crémeux bon à votre santé j'ai goûté avant la petite famille il a bien le goût de la fraise sans utiliser la fraise voilà j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu que vous allez la tester croyez moi vous pouvez faire avec les ingrédients que vous voulez soit du chocolat soit un autre fruit soit du moment que vous mettez les mêmes ingrédients vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte donc par exemple vous pouvez changer de confiture mettre de la figue je ne sais pas moi je vous dis juste un exemple donc soyez créatif je vous retrouve dans une nouvelle recette prochainement au revoir voilà et merci n'oubliez pas les petits pouces bleus merci 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 merci